France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 2 bien ton coup de coeur mon coeur il fait écho à mon avis tranché c'est l'imam de la mosquée de francebury qui a qui a du coup qui s'est interposé qui a empêché le lynchage du terroriste qui a qui a foncé sur la foule et du coup là on voit la différence quoi c'est d'un côté on a un état qui se fait vengeance et qui en dehors de tout cadre légal et de côté on a un imam alors qu'il vient d'avoir un mort là devant ses yeux qui s'interpose et qui empêche et qu'il rend à la justice du coup parce que lui il se dit que ça la justice de trancher aussi là on va parler de quoi avec toi alors moi pour que j'ai vu que ça a bien débattu pour ton avis tranché 45 motifs en fait en fait c'est un sujet qui a déjà été traité à ce que j'ai compris on va le traiter différemment c'est le thème des beurrettes mais en même temps va traiter le mot beurre aussi en même temps donc on va le traiter différemment que les autres dégueulasse exactement et on va en parler on pourra débattre ton coup de coeur aussi mon coup de coeur on va aller du côté d'un petit village à tizi ouzou ça c'est et je voulais mettre en avant à travers ça ce que je ce que je mets en avant souvent c'est la construction entre citoyens sans politique sans personne et là c'est bien l'exemple voilà on peut être actif parce qu'il y a Youssef c'est ça ah pas du tout pour la famille voilà t'ont mis un petit hommage allez hop ok d'accord bon et bien c'est pas de évidemment sur france par exemple 2 on va parler donc de tout cela avec nos amis aussi et Youssef Amina qui est malade qui a envoyé un message elle a vraiment pas une voix radiophonique pour le coup là c'était vraiment pas bon c'est la clim à la mosquée ça à la propre rétablissement du cas Amina et puis bien entendu à la semaine prochaine j'espère jusqu'à 19h donc avec le j'aime ou j'aime pas tiens tenez les gars une première en france un président de la république emmanuel macron participera pour la première fois au dîner du CEPCM ce soir ouais c'est vraiment étonnant ça quand même mais bon c'est macron quoi comment l'interpréter tiens aussi comme ça à froid ben je savais pas donc je viens de vraiment de l'apprendre on va on va essayer d'être moins critique on va essayer de prendre ça du bon côté et puis on verra par la suite non c'est un geste quand même si ça commence par là c'est bien c'est une porte et on va commencer je trouve vraiment le gouvernement macron pour l'instant et même avant pendant leur compagne et même pendant le gouvernement je trouve qu'ils parlent rarement des origines qui pour rendre rarement les origines à mon goût si ça continue comme ça c'est une bonne chose et surtout qu'aux élections initiatives il ya un record un record de députés en marche qui sont arabes noirs c'est un record ah oui n'a jamais autant jamais et il ya jamais autant de femmes aussi après c'est pas pour autant qu'ils sont compétents non c'est moi je suis d'accord mais quand même c'est assez inédit quoi alors on parlera tout à l'heure j'aimerais qu'on ouvre un dossier si vous voulez bien parce que moi je suis un peu agacé je dois vous le dire par l'attitude du président de la france insoumise concernant farid amrani vraiment c'est consternant de voir que j'enlève mélenchon qui se dit qui se fait passer d'ailleurs pour le chef il a raison c'est le chef de la france insoumise certes et qui a été une attitude assez assez autoritaire et qui pour le coup s'est couché et ne va même pas soutenir farid amrani devant valls pourtant on sentait que c'était un véritable adversaire pour lui et valls il aurait dû lundi matin je pense que vous en pensez aussi nez du cef amis auditeurs auditrices elle est lundi matin aller à ivry faire une conférence de presse directe faire un voilà un gros coup de com de com il aurait pu même par peut-être la pression populaire faire toute façon annuler cette élection elle va peut-être l'être sachez quand même que la préfecture de l'essonne vient de valider la victoire de valls pour l'instant non c'est après il y a très peu de chance oui non mais parce qu'en fait il n'y a pas fait d'observation la préfecture a validé je te garantis voilà elle a validé l'élection l'élection voilà oui non mais il y avait très peu de chance que ça soit annulé ouais mais attendez le conseil constitutionnel il reste le conseil constitutionnel comme du conseil constitutionnel c'est que c'est des gens qui viennent du même milieu que valls c'est de même raison oui mais fabius qui en est le président n'aime pas trop valls ça mais moi ce que je comprends pas c'est qu'allons dans le fond du truc les pv sont ils sont passés ils sont pas signés donc c'est impossible à la validation c'est à dire en fait quand il ya des irrégularités pour l'écrire tout de suite mais ils ont on va essayer de lui passer un coup de fil à paris d'un point aussi c'est que en fait il ya personne qui a annoncé la victoire c'est val ce qui l'a annoncé lui seul oui ça faut pas l'oublier aussi parce que c'est ça qui prime ou est ce que c'est un truc officiel qui doit être déclaré par quelqu'un je sais pas la préfecture quelque chose comme ça non après après les candidats aussi une libre à chacun d'annoncer leur victoire c'est non mais je veux dire c'est quoi qui non mais c'est quoi qui l'on s'apprête au firme en fait c'est la préfecture à quelle heure elle a confirmé peut-être que farida à la contesté avant que la préfecture n'a mais bien sûr c'est simple au dépouillement la refusé de signer donc c'est simple elle n'a pas signé les normes normalement à partir du moment elle ne signe pas c'est un validé non non c'est fait un recours après oui il a 10 jours pour le faire bref on va essayer d'en savoir un peu plus que vraiment mais pour le coup est ce que je pense que vous en pensez les gars moi je trouve que mais on n'a pas assuré tu as oui oui il a lâché et clairement les a lâché j'aimerais savoir plus par rapport à ça moi je pense que vraiment c'est un seul petit le seul petit truc que j'ai trouvé on l'écoutera dans zapping c'est la porte-parole de la france insoumise c'est tout la qui raquel la porte-parole de la france insoumise je retrouve à quel guérido non ouais c'est ça vrai guérido c'est la femme de l'exico corbière elle devait prendre justement la parole à su elle l'a pris c'est le conflit de france info tv il me semble que c'est l'avocat à parler de triche tailleur concernant c'est elle qui devait faire la tournée des plateaux de sources sûres qui devait en discuter qui devait en parler en communiquer non non mais d'accord mais le président de la france insoumise de chef là en lui même oui c'est clair qu'elle est son son truc à du réseau bah oui il a du réseau bien sûr qu'avec sa grande son son verbe qu'on lui connaît sa grande bouche à ivry devant de devant la mairie faire une conférence de presse là ça aurait eu de la classe là mais on a l'impression que franchement il n'a pas de toute façon soutenu farida depuis le début pour le coup mais bon il a fait un il a fait un déplacement comme je suis déplacé dans la campagne dans la campagne il a fait un meeting avec un meeting là bas en plein air alors pour le coup il aurait pu quand même y aller mais bon qu'en pensez vous peut-être que vous nous trouvez un peu vous me trouvez un peu excessif pour le coup 01 40 33 9000 pour me le dire évidemment n'hésitez pas je vous livrera également la question du jour notre ami à marc qu'on va retrouver aussi pour un peu d'histoires dans un instant puisque nous sommes aujourd'hui messieurs le 25e ramadan on va tient retourner un petit pas en arrière les gars pour le coup de coeur musical ça va vous rappeler des souvenirs il a 68 ans aujourd'hui si je vous dis l'ayanelle richie aussi une ça te parle ou pas oui je kiffe d'ouf ah ouais ah ouais je kiffe d'ouf youssef l'anelle richie la base ah ouais la base voilà allez on se rappelle quelques années en arrière les gars vous étiez un peu plus jeune un peu plus beau un peu plus beau gosse ah non on est plus beau maintenant je te le dis je suis pas aussi vieux que ça je suis très jeune youssef aussi moi j'ai 30 ans ouais bien sûr c'est vrai les gars je sais pas ce que vous en pensez mais il n'y a même pas besoin de clim ça rapporte ça amène de la fraîcheur là cette chanson magnifique ouais exactement c'est bon ça fait du bien ça ça me rappelle des petits souvenirs tiens l'anelle richie à l'instant sur france bagap 2 je crois que ça a été l'un des chanteurs du groupe des commodores non les commodores les commodores ça vous dit quelque chose à ma génération à bon ouais bah je savais pas j'étais pas au courant à marre je me souviens plus bon d'accord ok cool très bien voilà je vous apprends un truc à marre ravi de l'apprendre l'anelle richie chanteur du groupe les commodores ah bon bah oui monsieur bah oui bah les gars les commodores ils avaient fait quelques succès je sais plus qu'il y avait un trait ils avaient fait cartonné avec ça c'était un slow j'ai le titre qui m'échappe là mais ça ça m'étonne pas de vous hein ça vous rappelez toujours des snows forcément bon bonsoir monsieur ammar comment allez-vous et bonsoir salam alaikum nous sommes le 25 ramadan et on va faire un peu d'histoire mon cher ami ammar que s'est-il passé à 25 ramadan et ben le 25 ramadan de l'an 8 de l'égir sur les ordres du prophète salari wassalam halid ibn walid rahimahullah détruira l'idole à l'ouza l'autre idole manat sera détruite par saad ibn zaïd rahimahullah et la troisième sous sera elle détruite par amr ibn has rahimahullah 25 ramadan cette fois ci nous sommes en 486 de l'égir et c'est le sultan siljukid al-paraslan rahimahullah un militaire qui tout jeune encore commandé l'armée de son père et qui va conquérir donc l'anatolie et qui laissera son fils une efficace administration et cette administration efficace sera dirigée pas par n'importe qui quand même excusé du peu par son fameux vizir le fameux nizam al-mouk rahimahullah al-paraslan écrasera les byzantins donc dans cette date 486 de l'égir la coalition des byzantins est décroissée à la bataille de malazarigd ou en français si vous préférez mandzikert ça se passe donc en 1071 du calendrier grégorien ce jour-là donc nous sommes en le 25 avril pardon le 25 ramadan 486 de l'égir 544 de l'égir c'est la naissance de fakr din ar-razi rahimahullah alors lui c'était une sommetée dans les domaines de la géros consulte les fondements et l'exégèse du saint coran et d'ailleurs il sera l'auteur de excuser du peu une centaine d'ouvrages toujours 25 ramadan mais cette fois ci nous sommes en 1808 2 du calendrier égérien ou 1401 du calendrier grégorien c'est la mort d'une autre sommetée qui est Ibn Khaldun rahimallah alors Ibn Khaldun il avait été formé à la citounais aux sciences religieuses il a aussi étudié comme chacun le sait la dialectique la philosophie et l'histoire Ibn Khaldun dont la famille d'ailleurs venait de l'Abrahamut dans l'actuel donc Yémen il s'était installé dans un premier temps dans l'actuel Andalousie puis après donc ils sont allés en Afrique du Nord et lui il est né donc à Tunis salut à votre patron en la parenthèse donc Ibn Khaldun il voyagera beaucoup il visitera bien sûr l'Indalousie, l'Algérie, le Maroc, l'Egypte et d'ailleurs il avait rencontré je l'avais dit précédemment donc dans les éphémérides et donc à Damas il a rencontré celui-ci Timurlanc donc le conquérant turco-mongol faisait le siège de la ville et c'est là que Ibn Khaldun l'a rencontré Ibn Khaldun donc il a voyagé comme je disais un peu partout et il s'est établi en Algérie un certain temps notamment dans la plus belle ville du monde à savoir Bidjaya d'ailleurs si vous visitez Bidjaya ce que je vous conseille vivement et bien vous irez à la porte d'Itsarazine et là à la porte d'Itsarazine il y a une plaque commémorative donc parlant d'Ibn Khaldun parce que Ibn Khaldun lorsqu'il avait séjourné donc à Bidjaya il était le chambelon du roi par la suite donc il s'est dirigé du côté de comme je le disais il a vécu un petit peu au Maroc aussi et il a été du côté de Clemsen et c'est là qu'on dit que durant 4 ans il a écrit son fameux Mokadimah ou les prolegomènes en français prolegomènes qui veut dire une longue introduction mais si vous lisez moi j'ai la traduction en français faite par Vincent Mansour Rahimallah ça fait quand même plus de 700 pages ce qui fait une très 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 longue introduction et donc la Mokadimah et Ibn Khaldun on dit qu'il l'a rédigé durant 4 ans du côté de Clemsen donc en Algérie et oui le plus beau pays du monde abrite les plus belles têtes du monde quel chauvin, chauvinisme, nationalisme, exacerbé comme d'habitude et puis la plus belle ville du monde c'est Bidjaya bien entendu Bah évidemment, je dis qu'il y a eu donc c'était au début du 19ème siècle il faisait partie d'ailleurs c'était d'une phase de Yazbourg qui a écrit un livre que vous pouvez trouver encore aujourd'hui qui s'appelle tout simplement Bougie la perle de l'Afrique du Nord ah c'était pas un Bidjayaoui qui le disait donc c'était un Européen Youssef tu confirmes que Bougie était la plus belle ville d'Algérie ? Apparemment on m'avait toujours dit que le joueur du Maghreb c'est Clemsen Bah écoute, va faire un tour à Bidjaya après tu nous diras Mais je ne connais pas bien Bidjaya, j'y vais souvent J'utilisez le zoom Et alors pour visiter un petit peu la région Faut faire un tour du côté d'Ainaba aussi c'est pas mal Oui bon bah on ira faire un tour mais bon je... On va faire un tour de Bidjaya Je continue à dire que Bidjaya c'est la plus belle ville du monde Du monde carrément ! Non mais continuez tout seul, tout seul mon vieux, tout seul Bidjaya entre autres Ibn Khaldun elle a quand même attiré des sommettes européennes Qui venaient s'instruire là quand il y avait le mensonge Et il y avait même un fameux mathématicien italien Qui a commencé par écrire ses suites mathématiques Ibn Khaldun à Bidjaya Donc le critère c'est le nombre d'européens qui sont venus s'installer Voilà c'est ça Voilà Bon à voir c'est terminé Et donc pour finir avec Ibn Khaldun Rahimullah Il a été surnommé le père de la sociologie Ca tout le monde le sait Mais les occidentaux comme ils sont un petit peu... On ne peut pas dire c'est un doux fumiste de dire qu'ils occultent Donc les apports immenses apportés par les arabes musulmans Et bien il crédite un certain Auguste Comte d'être le précurseur de la sociologie Mais des historiens musulmans ont prouvé qu'Auguste Comte c'était très largement inspiré d'Ibn Khaldun Donc alors comme on dit il faut rendre à César ce qui est à César Et pour les donneurs de leçons et bien il serait bien avisé d'appliquer ce dicton Voilà en ce qui concerne Ibn Khaldun Et là nous allons finir avec un événement très 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 important Nous sommes en 658 de l'Igir Ce qui correspond au 3 septembre 1260 Alors là cet événement c'est que Une armée mongole a été confrontée à une armée musulmane Il faut dire que deux années auparavant donc en 1258 du calendrier gorgorien Ces barbares mongoles avaient complètement détruit donc le savoir Les habitants, ils les avaient passés par le fil de l'épée Donc les habitants de Bardad Et là donc ils se retrouvent en face du sultan Khaldun La bataille se passe en Palestine Nous sommes à Injalout A Injalout Ou au pied de Goliath Si vous préférez Et après donc une dure bataille Vraiment ça a été très dur et tout ça A tel point qu'à un moment donné Il est descendu de son cheval Il a jeté son armure Au grand effroi donc de sa garde rapprochée Il a levé les mains vers le ciel Il a imploré le très haut Disant que si jamais l'armée musulmane était défaite ce jour-là Ça serait fini de l'islam Il a monté sur son cheval Il a galvanisé l'armée musulmane Et là l'armée musulmane avec l'âge du très haut Subhanou wa ta'Allah Ils ont écrasé l'armée mongole Leur chef Kitbuka a été tué Et par la suite Donc après cette bataille Les musulmans Parce qu'ils avaient Les barbares qui venaient de l'Altaï A savoir les mongols Avaient conquis plusieurs villes en Syrie Notamment Alep et Damas Et bien les Donc l'armée du sultan Koutou A repris civil au fur et à mesure Et ils ont chassé Donc les mongols Qui se retrouvent Qui sont retrouvés du côté de l'Iran Et par la suite D'ailleurs leur chef Ou plutôt le roi Ou le khan si vous préférez Mongol On dit bon Même si c'était un islam un petit peu Comme dirait certains Aujourd'hui light Et c'était converti à l'islam Voilà donc pour cette date du 68 Merci Amar Vous avez été complet une nouvelle fois En ce 25 ramadan Bien sûr A demain A demain Inch'Allah Bonne soirée Allez dans un instant On va essayer de On a pas de nouvelles là pour l'instant Ils sont en plein taf En plein taf ouais Du côté du staff de Farid Amrani Ça répond pas Ça voilà On attend en tout cas Il devait y avoir d'ailleurs Une conférence de presse Puis un communiqué Il est sorti le communiqué ? J'ai pas vu moi En fait ils ont pas un petit mot Pour les habitants et les citoyens Ouais Alors on parle d'irrégularité Notamment du côté de Corbeil Beaucoup hein ? Oui exact Parce que c'est la porte-parole La porte-parole de la France insoumise Qui l'a déclarée On l'écoutera tout à l'heure dans Zapping Que pensez-vous de l'attitude De Jean-Luc Pélenchon ? Je vous livre aussi la question du jour Dans un instant Ne bougez pas On se fait la pub On s'en débarrasse ou quoi ? Et on se rend un retour tout de suite Avec Youssef Brakny et Austin Rasse Le Grand Forum On est là messieurs dames Sur France Magrable 2 Avec Austin Rasse Et Youssef Brakny sur France Magrable 2 Vos appels au 0140 33 9000 Vous la voulez la question du jour ? Oui ? Vous la voulez ? Bien sûr qu'ils la veulent ! Ah ! Evidemment ! Bah exactement ! Alors Faut que je la trouve Elle est où ? Elle est là Tiens on va parler aussi De ce qui se passe à Gaza Puisque plus personne n'en parle C'est absolument dramatique Vous savez qu'Israël a réduit L'approvisionnement d'électricité Deux heures par jour C'est comme ça aujourd'hui Alors imaginez C'est le ramadan pour eux Eux aussi ils connaissent la chaleur Ils connaissent évidemment Tout ce que vous savez Oui ils veulent les faire craquer Ils veulent les faire craquer C'est ça Ouais Alors La question du jour est la suivante messieurs dames La voici Et vous allez voir Et comprendre pourquoi on vous la pose Donc Êtes-vous pour le maintien Du principe de la double nationalité Au vu de ce qu'ils préfèrent faire leur service militaire à l'étranger Et puis Ce qui concerne ce qui est en train de se passer dans les différentes circonscriptions des français à l'étranger Avec les élus Qui défendent plus leur pays d'origine que leur France Et bien vous nous donnez votre avis sur Bien entendu la page Facebook France Pagre 2 Aussi Vous avez compris de qui on voulait parler Oui de Meilleur Habib Bah oui Evident C'est un plaisir Alors Meilleur Habib qui effectivement a été en ballotage défavorable Qui a quand même été élu Ouais Et qui remercie quoi ? La Torah Et Dieu Qui remercie Dieu Qui remercie Israël Qui remercie Voilà Donc tout sauf la France quoi En fait C'est ça qui est un peu gênant l'histoire C'est ça qui est impressionnant Alors est-ce que vous êtes pour le maintien de la double nationalité tiens Austin ? En fait c'est surtout C'est surtout par rapport à un pays comme Israël Qui colonise et qui bafoue les droits humains etc Oui là dans ces cas là je suis contre Maintenant si c'est un état normal et que la personne a une double nationalité Elle doit profiter des mêmes droits dans les deux pays Si ils sont démocratiques Et que Ca c'est mon avis Alors ça va peut-être aller en écho avec ce que nous dit d'ailleurs Sur la page Facebook France Pagre 2 Ou Alid Qui nous dit si la double nationalité ne fait pas un réel débat en France C'est tout simplement que la communauté juive de France en profite évidemment Voilà Parce que si ça avait été réservé que par exemple aux Algériens Yussef Je pense qu'il y a longtemps que ça serait fini cette histoire La double nationalité ? Ouais Moi je ne pousse pas la polémique jusqu'à ce point Je ne prends pas Non je ne sais pas moi On pose des questions En tout cas ceux qui profitent à fond de la double nationalité c'est plus Israéliens Sur le côté par exemple ils peuvent faire le service militaire en Israël Oui Ils peuvent commettre des crimes de guerre Oui Et ils peuvent revenir en France et parfois être renommés au secrétaire d'Etat par exemple Oui Comme l'autre là J'ai oublié son nom Arnaud Clarsfeld Clarsfeld oui Qui a pu être carrément au conseil d'Etat même Il a été président de nos filles Il a été là Alors qu'il a fait sa service militaire en Israël Qu'il assume qu'il a même montré les vidéos etc Et que c'est des crimes de guerre parce qu'il a été dans des territoires occupés Oui Bah vous nous dites évidemment ce que vous en pensez sur la page Facebook France Maghreb 2 France Maghreb 2 Ici la page Facebook qu'il vous faut rejoindre Ou en nous appelant au 01 40 33 9000 Ou par mail ici 01 Par mail donc c'est lgf-france-maghreb 2.fr Le téléphone 01 40 33 9000 Vous n'hésitez pas bien sûr Alors on va passer tout de suite messieurs-dames Au zapping On y va Avec ce zapping qui démarre bien sûr Avec la porte-parole de la France insoumise Qui est enfin sortie du silence Donc en évoquant des cas de triche Dans la première circonscription de l'Essonne C'est ce qu'elle a déclaré chez nos confrères de France Info TV Ecoutez Il y aurait des irrégularités très importantes Et notamment sur la commune de Corbeil-Essonne Et notamment dans Donc vous savez c'est la commune Où est très influent M. Serge Dassault Qui avait soutenu Manuel Valls dans cette élection Et qui par ailleurs à part le passé lui-même A eu des comportements électoraux un peu bizarre Donc notamment il y a D'après ce qu'on me dit Il y aurait au moins deux bureaux de vote Où les scores pour Manuel Valls Sont disproportionnés par rapport au reste des bulletins Et des bureaux Et ce sont justement des bureaux Où il n'y avait pas de... C'est une accusation de quoi ça ? De triche De triche Donc il faudra vérifier Il faudra vérifier c'est tout ça se fait C'est pas grave Ca arrive dans la vie Par manque d'assesseurs Là oui il fallait le go Non pas par manque d'assesseurs En général quand il y a de la triche C'est pas par manque d'assesseurs C'est parce qu'il y a des gens qui veulent tricher Mais là en l'occurrence C'est une accusation grave Non mais de toute façon Je ne peux pas le démontrer Donc la seule chose C'est qu'il faut que Manuel Valls Tranquillement accepte Qu'il y ait un comptage rigoureux Avec effectivement Toutes les feuilles d'émargement Et il faudra que... Et s'il ne l'accepte pas ? Ah mais de toute façon Il y aura contestation Selon les procédures habituelles Légales Qui sont disponibles Pour tous les justiciables Et les candidats Accusation grave quand même De la porte-parole de la France insoumise La triche La triche Mais ça c'est bien Parce que quoi qu'il en soit Ca va laisser un goût amer A l'élection de Valls Ca va laisser quand même quelque chose Non mais ça ne suffit pas Parce que si réellement Il y a eu triche Youssef il faut que ça soit puni Il faut que la... Ouais mais en général tu sais Ca va se... Si la triche Si elle a bien triché On aura la réponse dans 3 ans Par exemple Dassault La dernière fois Vous vous rappelez Il a été accusé d'avoir triché C'était des gens Qui mettaient des bulletins Dans leurs chaussettes Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça Ils avaient mis des bulletins dans leurs chaussettes Ils bourraient les urnes Et en fait Bah voilà Ca a duré 3 ans après L'élection a été invalidée après Parce que c'est très long On a vu des images aussi De bulletins déchirés Ouais exact Mais elle les a défis ces images ? En tout cas on les a vu nous Parce qu'elle dit qu'en fait Farid Amon a dit qu'il y a des vidéos Des photos Où elle montre effectivement Des gens qui ont déchiré Des bulletins qui sont réapparus Au dernier moment Moi j'ai pas vu J'ai pas vu les images Mais j'ai entendu tout ça Et ouais Mais déjà rien que le fait Pourquoi cette rapidité de Vraiment vraiment Tu sais qu'il y a un doute En plus il y a presque 50-50 Au moment de l'annonce etc Rien que le fait De les avoir déchirés aussi rapidement De ne pas faire de débat derrière Et de venir rapidement Pour déclarer qu'il est vainqueur Déjà ça cache quelque chose C'est pas possible En plus Comme par hasard En plus comme par hasard Les plus gros taux de différence Avec Val C'est dans les bureaux Où justement il n'y avait pas d'assesseurs La question elle n'est pas De pourquoi ils n'avaient pas assez d'assesseurs C'est pas normal Comme les débats de Val Qu'on peut voir si je peux me permettre Sur certains postes Mais le vrai débat Il y a eu une triche On est en politique Il y a des personnes qui votent Pour ceux qui pensent le mieux Être capable de les représenter Et là il y a quelqu'un Qui a été ministre de l'intérieur Premier ministre etc Et qui aujourd'hui triche Face à Farid Amrani C'est clair C'est ça la vraie question Elle a fait un appel sur Facebook Pour les assesseurs Elle a fait Elle avait demandé Elle avait dit On n'en a pas assez Donc voilà maintenant On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes Après il faut voter dans la circonscription Pour être assesseur C'est pas n'importe qui Ouais mais on aurait pu en trouver facilement Voilà donc elle a fait l'appel Elle a demandé Et ça voilà Elle n'a pas eu assez de militants Mais en tout cas D'un point de vue juridique Je me suis un peu renseigné moi Depuis hier Ça a de grandes chances D'être passé cette histoire C'est-à-dire qu'elle a toutes ses chances quand même D'obtenir satisfaction Si on s'appelle Si il fallait de la manie ? Ah oui oui Pour le coup oui Ça peut être largement annulé Oui mais pas dans l'immédiat C'est-à-dire qu'on peut refaire le vote Oui mais ça va prendre du temps Ça peut prendre entre 8 et 9 mois D'accord Voilà Comme ça peut aller plus vite Mais ça peut aller jusqu'à 8 jours Après il connaît sans mal Il n'y a rien d'étonnant T'as vu il est prêt à tout Mais vous vous rendez compte La sortie d'humiliation qu'il pourrait avoir là Pour le coup C'est pire que s'il avait perdu Moi je trouve Bah oui C'est prendre des risques quand même Ce monsieur achète les gens On le sait ça aussi Il achète dans sa circonscription les gens Il avait un coup d'appartement Un coup de promesses Un coup de trucs Un coup de local Pour certaines grosses associations d'ailleurs Exact On va pas les nommer ici Mais on les connaît Les grosses grosses associations Ils font du fric Sur le dos des musulmans notamment En fait ces assos Moi je pense que c'est un peu dans toutes les mêmes villes C'est comme à Sarcelles là C'est comme à Sarcelles Tout ce qui est utilisé de la manière qui est en télé Des fois tu peux pas voir de la manière qu'ils l'achètent C'est tellement voilà je te passe un local Je te donne des subventions Donc en vérité il n'y a pas d'achat réel On peut pas dire Autour d'un repas Autour d'un repas Et comme je disais des fois Il y en a qui veulent juste se faire voir à côté du maître Il y a aussi ce complexe du colonisé Où moi je connais Voilà il a du pouvoir La personne en face de moi Donc forcément elle est importante Et je ne suis pas comme mes semblables Et tout ça Faut pas le négliger Ca existe Alors on va évidemment en parler avec vous 0140339 Et si vous souhaitez nous parler de cette affaire De Farid Amrani Pensez-vous que le chef Jean-Luc Mélenchon Le patron de la France Insoumise Eh bien a suffisamment soutenu Farid Amrani La réponse évidemment non Parce qu'il n'a rien dit Il n'a rien fait Kamel bonsoir Oui bonsoir Christophe Bonsoir à tes invités Ainsi qu'aux auditeurs et auditrices Qui sont à l'écoute Alors pour réagir très rapidement là-dessus Bien évidemment Alors je voudrais simplement Envoyer un petit message à Farid Amrani Lui dire qu'on est à ses côtés De tout coeur avec elle Qu'elle ne lâche pas tout ça Et que n'importe comment Quoi qu'il arrive Nous serons à ses côtés Quitte à se mobiliser Et aller effectivement Et là je te rejoins Christophe A se mobiliser devant la mairie Faire en sorte Etc Moi j'ai lancé l'idée De faire une pétition hier Je ne sais pas ce que ça va donner Je ne sais pas si l'équipe A nous suivre là-dedans On peut très largement lancer Une pétition sur internet Sur change.org par exemple Moi je suis pour que l'opinion publique Fasse pression vraiment Et j'y crois Et je pense que ça peut marcher Si on s'y met On peut citer l'équipe du Grand Forum Parce qu'on peut être l'initiateur En tout cas de ce truc Mais c'est ouvert à tous Evidemment tout le monde peut signer Kamel qu'est-ce que tu en penses ? On peut se mobiliser Oui mais alors écoute tout à fait Hier je t'écoutais Et je n'ai pas voulu en intervenir Pour laisser très justement La place à plein d'autres auditeurs D'ailleurs je les invite Tous ceux qui ne prennent pas la parole A composer le numéro de la radio Et à intervenir A donner son opinion Oui parce que Kamel tous les jours On ne faut pas que ça soit toujours les mêmes Et moi j'interviens assez souvent C'est vrai Et j'aimerais aussi entendre Plein de personnes Ceci étant cher Christophe Vous avez eu raison d'envoyer cette initiative Et si vous le faites faites-le Si vous ne le faites pas Et bien on le fera par ailleurs Mais ça c'est très important Que ça puisse se faire N'importe comment Moi je suis très optimiste Dans cette affaire Très sincèrement Nous avons gagné Nous avons gagné Parce que ce monsieur Finalement Dans sa petit est Dans sa petit est Véritablement Et je ne veux pas être Mais disant à son égard Finalement il est ce qu'il est Un petit homme Un gars sans profondeur Sans rien du tout Avoir été aussi haut placé Et d'en arriver là Mais c'est d'une médiocrité Sans nom C'est même pitoyable C'est dommage Farida déjà Qu'elle est le poste ou pas Elle a gagné Et grâce à elle Et bien nous sommes Nous aussi Les gagnants de cette affaire Mais on ne lâche pas l'affaire On se mobilise Merci Kamel Attends j'aimerais rajouter Pour terminer Pour terminer une petite chose Tu sais je t'avais alerté à un moment Oui J'avais pris J'avais dit une chose Notamment sur l'ensemble De ceux qui se prétendent Être les représentants Des musulmans de France Ce soir Ce soir Je ne sais pas si tu sais Ce soir il y a un rendez-vous Qui se fait à l'Elysée Tu es au courant j'imagine ? Non non c'est pas l'Elysée mon ami C'est pas l'Elysée C'est pas l'Elysée C'est le dîner du CFC C'est le dîner du CFC Dans un hôtel à côté des Champs-Elysées Ah très bien C'est très important de le souligner Mais ça n'enlève rien Le fait que ces gens Ont appelé à voter M. Macron Mais je n'ai rien contre Macron On verra ce qu'il fera Mais je crois que Je le répète à l'antenne Il y participe le Président Et c'est une première d'ailleurs ce soir Oui oui non mais c'est une première Non mais ce que je veux dire par là mon cher Christophe Et j'en terminerai là-dessus Je crois que les gens qui représentent Une association de culte Les mosquées etc. N'ont pas à prendre des positions politiques Elles doivent respecter l'ensemble des fidèles Qui viennent à la mosquée prier Ils n'ont pas à le faire Et je crois que c'est petit de leur part D'engager les mosquées Alors que moi je peux très bien aller à la prière A la mosquée X ou Y Mais pas forcément rejoindre Ces associations ou cette mosquée Qui va donner le droit de ses gares Et c'est encore une histoire de Biniouioui Je le dis très ouvertement Il faut cesser avec ses pratiques Kamel moi je suis d'accord avec toi au niveau élection Je suis tout à fait d'accord avec toi etc. Par contre là qu'on c'est une grosse structure Qui invite le Président de la République en place C'est plus un parti politique C'est le représentant de la nation Face à une grosse association Moi je ne suis pas pour le CFCM ou pas Moi je le reconnais vraiment Mais en même temps On peut quand même saluer l'événement de ce soir Et c'est un bon début Mais par contre je suis d'accord avec toi sur les élections Tout simplement pour te dire Que effectivement il n'y a pas de soucis Chacun peut inviter le Président Si le Président a envie d'aller dans la petite association Donc on est d'accord Et bien qu'il y aille Simplement il ne faut pas se méprendre Il faut être vigilant Moi j'interdis à ce qu'on puisse dire Que telle ou telle structure Avec l'aval de tel ou tel Président Et le représentant des musulmans Ah oui alors là on est d'accord à 100% Donc eux ne l'auront pas décidé Exactement C'est aux musulmans de désire Exactement Là il faut bien le comprendre Là c'est bien le CFCM qui invite Il ne faut pas comprendre que oui La communauté musulmane invite Macron ce soir Et il va le recevoir C'est bien le CFCM Et bien c'est une décision à donner mon cher Et moi je vous remercie en tous les cas Et nous on est tous ensemble On est ici et on n'aille pas la faire On n'est jamais content Qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas On est tout le temps en train de gueuler Exactement C'est notre particularité Moi je trouve ça quand même à saluer C'est quand même à saluer Que le Président décide donc De se rendre à ce dîner Exactement ouais Et puis il peut donner d'ailleurs Quelques réponses à ceux qui Qui depuis de nombreuses années D'ailleurs tout comme nous S'interrogent sur le fait que Tout le gouvernement et le Président Se déplacent au dîner du CFCM Exactement Bah voilà On va dire que maintenant Soudère Macron Ne se déplaceront plus que Au dîner du CFCM Mais aussi au dîner du CFCM Il sera accompagné d'ailleurs De quelques personnalités Notamment Gérard Collomb Le ministère intérieur Qui sera avec lui ce soir Et Meillard Habib Ah non je rigole Ca m'étonnerait Ca m'étonnerait On mange pas cachère au CFCM Donc il ne viendra pas Donc voilà Il y aura certainement Quelques personnalités Je peux vous dire Que Tarek Mamie est invité Ah très bien Ah oui il est invité Ah oui Ah oui il est invité Au dîner du CFCM Il est invité Président de la radio Bon appétit Tarek Bah oui Bon appétit Tarek J'espère que ça sera bon Profitez bien Et puis passez le bonjour à Manu Allez 01 40 33 9000 bien sûr Pour nous rejoindre Si vous le souhaitez On parle évidemment De cette affaire Amrani Mais on va maintenant Dans un pic continué Avec une séquence surréaliste Qui s'est déroulée ce matin Cette fois-ci devant Le Palais Pourbon Les nouveaux députés De la France Insoumise Viennent d'arriver Aux côtés de leur patron Jean-Luc Mélenchon Pour découvrir l'Assemblée nationale Mais au moment de débuter Une conférence de presse Certains journalistes Plassaient leur micro Leur caméra au-dessus De la tête d'une des députés Du coup Jean-Luc Mélenchon S'est alors énervé Et a menacé Les journalistes D'annuler sur le champ Sa conférence de presse Écoutez Ca s'est transformé En Jean-Luc Mélenchon Qui essaye de placer Les journalistes C'était du grand n'importe quoi On y va C'est écouter Cet échange assez musclé Ce matin Allez Hop C'est quand il veut Bon qu'est-ce que vous voulez vous ? Voilà un peu l'émotion De la fierté de notre Mélenchon Oui Qu'est-ce que vous sentez ? Vous allez rentrer à la tête Tous on a beaucoup de fierté On voulait se retrouver Un petit peu dehors Pour que vous puissiez nous voir Non Mettez-vous de l'autre côté Vous passerez pas votre bras Du côté de la tête de cette dame Non monsieur Un peu moins de machine Ca vous ferait du bien Non plus là Il y a encore quelqu'un Vous allez encore changer de place Vous aussi Vous aussi Bon la conférence est terminée Alors demandez à vos collègues De se tenir s'il vous plaît Dans le respect des députés Donc vous changez de place BFM vous passez là Passez là BFM Vous êtes raisonnable d'habitude On va prendre le temps Que vous soyez Écoutez-vous un petit peu là Faites un peu plus de place Venez madame Passez de l'autre côté Nous prendrons le temps Que vous puissiez travailler correctement Venez Venez Chacun d'entre nous Pardon madame Chacun d'entre nous a des obligations Vous prenez le Voilà La précision Absolument Nous ne sommes pas le même monde Exactement Venez Venez madame Êtes-vous à votre aide Êtes-vous à votre aide BFM Parce qu'eux ils ont suivi la discipline On va pas les maintenir Vous y êtes madame Votre caméra est là Ça va pour nous ? On va se mettre de trois quarts de serre Eux ils ont été sérieux Donc on va pas les pénaliser Voilà Alors qu'est-ce que vous voulez maintenant ? C'est pas du grand n'importe quoi les gars quand même Franchement Là il conforte son code d'autoritaire Ah ouais ouais Ça devient pitoyable quand même Je dis ça je dis rien Mais bon C'est vraiment pitoyable Oh ouais c'est pitoyable de ouf Bah s'il avait fait un coup comme ça là Qu'il aille à Ivry Faire son grand C'est marrant quand il parle à BFM Hein ? C'est bien de parler à BFM On fait pas partie du même monde Mais pourquoi il va pas devant la mairie d'Evry là Pour ouvrir sa grande gueule légendaire Jean-Luc Pélanchon Allo bonsoir Allo Bonsoir Allo bonsoir Bon ciao 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 014033 9000 évidemment pour nous appeler On vous intercepte en direct Bon je pense qu'il y a rien à dire sur Mélenchon pour l'instant Du coup on va enchaîner Il s'appelait Bactéradag Il était journaliste irakien Dans le jargon il était ce qu'on appelle un fixeur Qui accompagnait sur le terrain des équipes de journalistes étrangers Il a perdu la vie hier à Mossoul Victime de l'explosion d'une mine qui a également blessé 3 journalistes, 3 français Sa disparition suscite de l'émotion Ici dans plusieurs rédactions en France Les journalistes aussi ont travaillé avec ce reporter donc là-bas sur place en Irak Le président français Emmanuel Macron a réagi également à ce drame hier soir Rappelant les risques que prennent les journalistes pour couvrir les conflits à travers le monde Maintenant mesdames et messieurs les journalistes Je ne voudrais pas conclure cette déclaration sans avoir une pensée pour vos trois collègues blessés aujourd'hui dans la région de Mossoul Et pour leur fixeur irakien qui a trouvé la mort dans cet accident de guerre tragique Je veux ici redire toute la solidarité de la France et du chef de l'état A l'égard de ces femmes et ces hommes qui font leur travail avec beaucoup de courage Et auprès desquelles nous serons constamment Et je veux ici dire que mes pensées vont également à leur famille et à l'ensemble de leurs collègues Sachez que nous sommes pleinement et l'ensemble de nos services Mobilisés sur le terrain à la fois pour avoir toute la vérité sur ce qui s'est passé Mais évidemment pour apporter tous les soins nécessaires à cette situation Voilà des mots de compassion envers les journalistes de la part du président Macron Qu'est-ce que ça vous inspire aussi Youssef ? Oui mais après c'est normal voilà ils sont morts enfin je veux dire Malheureusement l'Irak c'est un des endroits où l'Irak et la Syrie sont les deux pays les plus dangereux pour les journalistes Et l'immense majorité de ceux qui meurent dans ces régions là ce sont souvent des journalistes irakiens et syriens Donc voilà après c'est bien là d'en parler mais c'est bien aussi d'avoir une pensée à tous ceux qui n'ont pas la chance d'être dans des grandes rédactions Dans des grands médias occidentaux et qui meurent énormément Il faut voir le dernier qu'on appelle ça classement de reporters sans frontières La Syrie et l'Irak c'est impressionnant, c'est négatombe C'est vrai que cet institut a été présidé par un certain Ménard à l'époque Oui à l'époque oui, Roménard qui est d'extrême droite D'ailleurs à travers l'hommage rendu aux fixeurs irakiens justement c'est ce qu'on fait justement Rendre hommage à tous ceux qui sont derrière et dont on parle jamais Exact, en tout cas cette déclaration a eu lieu hier soir en tant que chef de déclaration Qui s'exprimait aux côtés du roi de Jordani, Abdallah II qui recevait donc à l'Elysée Donc on va parler maintenant de Gérard Collomb Qui vous le savez a très vite réagi hier après ce qui s'est passé sur les Champs-Elysées Vous avez suivi cet individu qui a percuté un convoi policier Et on a retrouvé à l'intérieur de sa voiture donc bonbonne de gaz, armé, kalachnikov etc On a retrouvé également des armes lors d'une perquisition à son domicile en Essonne Du coup Gérard Collomb a voulu rappeler que le niveau de menace donc reste très élevé sur le territoire C'est ce qu'il a rappelé hier soir Vous savez que mercredi prochain je présenterai au conseil des ministres une loi permettant de prolonger l'état d'urgence Qu'en même temps nous proposerons de sortir de cette urgence tout en maintenant des conditions de sécurité élevées On voit bien aujourd'hui que l'état de la France le nécessite Et que si nous voulons protéger efficacement nos concitoyens Il faut que nous puissions prendre un certain nombre de mesures Qui nous permettent de suivre des individus comme celui-là Et donc d'empêcher des attentats Que ce soit des attentats contre des civils ou bien contre les forces de sécurité Gérard Collomb à qui on souhaite un bon anniversaire il a 70 ans aujourd'hui Bon anniversaire monsieur le ministre Bon anniversaire Christophe Collomb Non c'est pas moi Non Gérard Collomb Ah ouais Christophe Collomb Ouais mais franchement je trouve ça quand même abusé comme Alors c'est quoi il veut J'ai pas compris Il veut sortir de l'état d'urgence mais en même temps Mais en fait c'est simple c'est que Macron il prévoit d'instaurer dans le droit commun Toutes les mesures d'état d'urgence Ouais On sort de l'état d'urgence On sort de l'état d'urgence entre guillemets Pour en fait mettre dans la loi Toutes les dispositions d'état d'urgence Alors qu'est-ce qu'il faut faire Youssef ? Parce qu'il y en a marre quand même de tous ces petits trucs là Ouais mais à chaque fois c'est quand même gros Là par exemple là Fichier S Il avait le droit de porter une arme C'est ça Autorisation du permis d'armes Franchement quand on regarde Moi je suis dans le même peuple Bah toi tu le sais aussi dans le milieu antifa Ou dans le milieu de la contestation sociale Quand on voit comment sont fliqués les militants Quand la loi travail Pour l'écologie On a vu que l'état d'urgence a été utilisé pour bloquer les écologistes Pendant la COP21 Exact je le rappelle Il faut savoir Donc je veux dire voilà ils sont capables de suivre à la trace Vraiment à la virgule près Grâce à la disposition antiterroriste des militants à le terme mondialiste Et les plus clowns d'entre eux ils n'arrivent pas à les attraper Bah ouais et par contre le mec c'est gros Mais moi je l'attrape Si ils veulent moi je leur donne moi les fichesses Je veux dire c'est quoi ce truc Il faut arrêter En plus on ne sait même pas comment il est mort Il est mort dans l'accident en fait On ne sait pas c'est un mystère ça Ils ont dit il est décédé Mais on ne saura jamais Parce qu'en fait la France c'est un des rares pays Bah je dirais à mon avis tranché Ou les mecs ils sont toujours exécutés C'est vrai c'est vrai Tu vois en Belgique ils ont réussi à arrêter Salah Habaslam Voilà tranquille En France ils l'auraient exécuté Ah oui Alors dans le zapping Aussi j'ai du François Ruffin Vous connaissez François Ruffin Oui Bon alors François Ruffin c'est le réalisateur de Merci Patron Oui Mais je ne trouve pas qu'on parle assez de sa victoire dans les médias Parce qu'il est proposé de payer au SMIC En tout cas élu dans la Somme Il propose pas un truc marrant Attends 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 Ne bouge pas Élu dans la Somme Il le sait il ne pourra pas imposer son programme Mais il a bien l'intention de se l'appliquer à lui-même Ecoutez c'est ce qu'il a dit hier Alors J'ai proposé trois lois à mes électeurs Que je m'appliquerai à moi-même Pour montrer qu'on pouvait faire de la politique différemment Me payer au SMIC Ensuite avoir un mandat révocable Si 25% des inscrits de ma circonscription On souhaite que je dégage Et bien je m'en vais La troisième chose c'est que je ferai gérer mes réserves parlementaires C'est à dire 140 000 euros par an Par un jury populaire tiré au sort Bravo monsieur Bravo monsieur le député C'est ce qu'on disait là Payer au SMIC Après ce qui est intéressant C'est qu'il va donner le reste à des oeuvres caritatives On ne sait pas lesquelles Mais surtout lui par contre Il va devoir payer des impôts sur l'ensemble de la Somme Vous voyez ce que je veux dire ? Oui C'est à dire qu'en fait il va gagner Il va perdre Il va être défiscalisé par rapport justement aux dons qu'il va faire Allez pub Dans un instant on est dans le tour sur France Paragraph 2 Yussef Brachny Osinras sont avec nous Continuez de répondre aussi à la question du jour Le grand forum avec Yussef Brachny Avec Osinras qui sont avec nous sur France Paragraph 2 bien sûr Je vous appelle au 01 40 33 9000 à n'importe quel moment On peut vous intercepter bien sûr en direct à la radio Et bien entendu par mail lgf.fr Pour ce qui est de la question du jour je vous la rappelle Etes-vous pour le maintien du principe de la double nationalité Au vu de ce qu'ils préfèrent faire leur service militaire étranger Et ce qui est en train de se passer dans les circonscriptions des français à l'étranger Avec des élus qui défendent évidemment plus leur pays d'origine que la France Au nom de laquelle ils sont élus C'est important de le rappeler quand même Vous nous adressez évidemment vos commentaires sur la page Facebook France Paragraph 2 Pour réagir à cette question Et bien sûr en nous appelant au 01 40 33 9000 en direct sur France Paragraph 2 Tiens un petit tour du côté du stand-in les gars Allo bonsoir Allo oui bonsoir Bonsoir quel est votre prénom ? Lazare Lazare vous nous appelez d'où Lazare ? De Val-de-Marne sur la rue On vous écoute Lazare Je vous appelle par rapport à la double nationalité Oui Je veux être très clair En vrai c'est un faux débat complètement Il y a un seul régime qui existe en France C'est la binationalité Qui concerne principalement les Algériens et les Israéliens C'est à dire que la France et l'Algérie Par accord diplomatique Reconnaissent chacun la nationalité de l'autre Mais quand un franco-algérien qui sera en Algérie Il n'a pas le droit d'aller voir une ambassade française S'il a besoin de protection Et la même chose s'il est en France Il n'a pas le droit d'avoir l'ambassade algérienne S'il a besoin de protection Par contre pour tous les autres Comme les Marocains, les Tunisiens, les Allemands, les Anglais Qui ont plusieurs nationalités La France ne peut strictement rien faire C'est à dire que vous êtes né en France Vous êtes français La France n'a aucun pouvoir sur le droit marocain Pour ce qui est de l'attribution de la nationalité marocaine Ils ne peuvent pas interdire à quelqu'un Qui a un père marocain d'être marocain D'ailleurs quand votre père est marocain Vous êtes marocain même si vous ne le voulez pas J'ai un ami qui est allé au Maroc il y a quelques années Il était adulte Il n'a jamais mérité de sa vie au Maroc Il a présenté un passeport français Ils lui ont dit comment s'appelle ton père Où il est né Ils l'ont retenu parce qu'il n'avait pas fait son service militaire Donc à partir du moment où vous avez une nationalité La France n'a aucun moyen Je vous invite à dire d'avoir la nationalité d'un autre pays Pourquoi vous dites que c'est un faux débat Lazare ? Parce qu'on fait référence à... Non ce que je veux dire c'est qu'on ne peut pas l'interdire C'est ça que je veux dire On ne peut pas l'interdire On ne peut pas l'interdire à quelqu'un d'avoir une autre nationalité Il peut l'avoir malgré lui C'est à dire que si votre père est marocain Il est algérien Il est algérien Il est algérien Il est un passeport ou pas Je comprends mais ce qui est dérangeant dans cette histoire Si on prend le cas par exemple concret de Meilleur Habib C'est que ce monsieur est élu au nom de la France Par contre effectivement On peut l'interdire à quelqu'un d'aller faire son service militaire ailleurs Et qui non seulement a été faire son service militaire Mais qui étant élu à une élection française Remercie j'allais dire d'abord Voilà la laïcité, le communautarisme qu'il dénonce La Torah, tout puissant Enfin n'importe quoi quoi Les opposants c'est n'importe quoi absolu Non ce que je voulais juste dire C'est qu'il n'y a aucun moyen d'interdire à quelqu'un d'avoir une double nationalité C'est ça que je voulais dire Bon très bien merci beaucoup Après on peut l'interdire sans prévaloir en France Ca c'est... On peut parfaitement le faire Merci beaucoup Lazare en tout cas pour votre avis Très utile Bon bah voilà il faut faire le service militaire Sinon c'est gris C'est combien le service militaire ? 3 ans ? 2 ans ? 4 ans en Israël il me semble 3 ans je crois non ? Ou 3 ans si c'est drôle de sondage Ou 3 ans pour l'Israël Mais c'est vrai qu'on se pose la question Merci beaucoup tout cas Lazare Youssef aussi C'est à dire que le mec il va faire son service militaire là-bas Ils vont pas faire des gâteaux à la pomme là-bas Quand ils font un service militaire vous savez très bien Bah oui bien sûr Ils vont commettre des crimes de guerre Ils vont commettre des crimes Et ils reviennent tranquillement ici Voilà C'est subventionné même Alors excusez moi de faire le lien Mais un mec qui s'est laissé embrigadé par Daesh Qui revient Qui a peut-être fait des choses qu'il a d'ailleurs pas Pas totalement contrôlé mais pas du tout Et qui se rend compte que finalement il s'est laissé embrigadé Qui souhaite retourner en arrière Retrouver sa famille On le met en taule direct le mec On le tue Ou on le tue On le fait tuer effectivement Voilà Donc voilà il y a encore deux points de mesure dans cette histoire Et c'est triste de constater cela Et même je tiens à faire ajouter qu'il y a les bataillons Le bataillon international qui se bat au côté des Kurdes C'est à dire qu'aujourd'hui si vous voulez vous battre au côté des Kurdes contre Daesh Vous pouvez aller le faire Il vous laisse Qu'est-ce qu'il y a de la tête ? 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 Qu'est-ce que c'est à Miss Mouret ? Mais Miss Mouret Et donc il est Et donc moi j'ai été C'est combien de service militaire d'Algérie ? Combien de temps ? C'est 18 mois je crois 18 mois ? Ouais un truc comme ça Mais attention c'est 18 mois dans le désert aussi Ouais on peut être chaleur et tout Ah c'est chaud C'est chaud ouais Non non c'est chaud Bon en tout cas vous nous appelez 014339000 et vous répondez à cette question bien sûr Sur la page Facebook vous n'hésitez pas France Magreb nous on va passer vos avis tranchés les gars vous êtes prêts ? Ouais Allez on va parler de quoi d'abord ? Est-ce qu'on va parler des beurrettes ? Ou est-ce qu'on va parler euh... C'est toi qui vois Bah tiens on va commencer avec Youssef parce que le sujet finalement est en lien avec ce dont on parle depuis tout à l'heure C'est vrai c'est vrai Allez Jingles c'est parti 5 4 3 2 1 0 Je fais quoi que ce soit c'est la mise à pied ! Alors qu'est-ce qu'il est moi ? Allez-y ! Youssef Ragné pense à la vie tranchée en ce mardi 20 juin Alors au cours des dernières semaines de nombreux articles de presse ont fini de confirmer ce qui se murmurait depuis bien longtemps L'Etat français assassine ses ressortissants partis en Syrie et en Irak dès lors qu'ils sont supposés dangereux Le contexte actuel fait de soupçons de plus en plus institutionnalisés Empêche la mesure de ce qui représente une telle information Et la tenue en conséquence d'un débat public critique sur la réalité des politiques sécuritaires et guerrières françaises C'est la pratique du meurtre par l'Etat français à des précédents dans les quartiers populaires ou dans la gestion de ses anciennes colonies Elle n'avait jusque-là jamais été aussi ouvertement assumée au plus haut niveau de l'Etat Ainsi, on se souvient des confessions de François Hollande à la fin de son mandat Qui assumait publiquement une telle pratique en dehors de tout cadre légal Il faut aussi rappeler que François Hollande est le président Qui a eu le plus recours à ces méthodes parmi tous les présidents de la 5ème République Ce dispositif, qualifié par euphémisme d'assassinat extrajudiciaire Est un retour à la peine de mort, mais cette fois sans aucun jugement C'est à l'appréciation d'un seul homme, le président de la République La France ne veut pas le retour de ses ressortissants partis en Syrie ou en Irak Pour cela, elle les assassine sur zone à travers l'usage de drones automatiques Ou via la sous-traitance de cibles à l'armée américaine ou aux milices irakiennes à Mossoul notamment L'Etat se soustrait ainsi à toute exigence juridique, morale ou humanitaire De quelles preuves disposent-ils pour condamner à la mort ceux qu'ils visent ? Où placer le curseur de dangerosité présumée justifiant l'assassinat ? Au nom d'une guerre préventive totale dont la logique est à tout point de vue catastrophique Car comment ne pas percevoir qu'un tel degré d'injustice porte en lui les germes de nouvelles violences à venir ? De fait, les exécutions extrajudiciaires sont ainsi la mise en pratique du projet de loi avortée sur la déchéance de nationalité Ces assassinats opèrent une confusion entre politique intérieure, car les terroristes français sont assassinés parce que français Et politique extérieure, car tout cela s'opère dans le cadre d'une coalition internationale contre le terrorisme Cet état de fait aurait dû susciter manifestations, polémiques, interpellations en place publique Il a été traité comme n'importe quel fait divers, ce qui en dit malheureusement long sur la situation politique en France Il faut exiger la tenue de procès équitable, on sait que notre société est fondée sur la justice et non sur la vengeance On se souvient que même Papon ou Heinz-Mann, l'inventeur de la solution finale, en eut un procès Car la justice juge au nom de toute la société et elle est le contraire de la barbarie, elle est l'antithèse de l'arbitraire Merci Youssef, merci beaucoup, effectivement c'est un sujet qui passe sous silence, ça me paraît assez incroyable C'est personne, aucune indignation Sans aucune indignation, effectivement On va du côté de Poitiers les gars, vous connaissez Poitiers ? Oui, bien sûr Nassera est avec nous depuis Poitiers, bonjour, bonsoir Nassera Bonsoir, bonsoir à tous Vous êtes en voiture Nassera ? Comment ? Vous êtes en voiture ? Oui Il affiche combien le thermomètre ? 35 35, bon c'est pas mal Oui On vous écoute Nassera, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors moi je voulais intervenir sur deux sujets que vous avez évoqués il y a quelques minutes Sur Manuel Valls Je trouve qu'effectivement c'est petit quand on a eu des fonctions de haut niveau Et je trouve aussi dommage que les citoyens de la circonscription concernée ne se soient pas mobilisés pour voter largement en faveur de la France impuniste qui était l'autre partie face à Manuel Valls Donc quelque part on est aussi un peu motifs, nous les citoyens, fautifs pardon, nous les citoyens quand on se mobilise pas et qu'on laisse faire les autres qui eux vont voter On a quand même fait des appels sur les réseaux sociaux pour que tout le monde se mobilise en particulier dans cette circonscription Et finalement voilà, on voit le résultat alors que normalement madame la France impuniste aurait dû être élue largement Alors là-dessus Nassera c'est très intéressant, est-ce que aussi Youssef a la raison Nassera ou pas ? Oui c'est clair que voilà si c'est serré aussi c'est parce qu'il n'y a pas eu un raz-de-marée pour faire de la branche, ça c'est clair Et puis l'abstention elle est restée quand même énorme, elle est restée du cadre à l'échelle nationale A l'échelle nationale oui, et bien après par contre ce qui est intéressant c'est qu'elle arrivait en tête dans tous les quartiers populaires Oui, ça c'est à noter Et ça c'est à noter Elle arrivait largement en tête en plus, devant Valls A Évry elle arrivait en tête ou pas ? On m'a dit de plus de voix Bah oui, et puis après on s'aperçoit que Valls est devant à 139 voix, je comprends plus rien C'est sur Évry qui a fait la différence Alors oui, il y a effectivement une fraude et là il faut pas que... De toute façon il y a un truc pas clair dans cette histoire ...à continuer à poursuivre sur cette voie là pour dénoncer cette fraude et éventuellement refaire le vote Mais quelque part en général, nous, je dis nous souvent les musulmans, on se mobilise pas assez On est plus dans la plainte, dans la colère, mais on agit pas Et je trouve que quelque part on a le boomerang qui nous revient dans la figure après C'est vrai, on est pas forcément dans l'action, plutôt dans la réaction Et même au-delà du musulman encore une fois, les quartiers, les quartiers populaires, les villes qui sont ciblées justement par ce genre de problèmes Les jeunes et les personnes en général Après il y a aussi des excuses qu'on peut trouver, vraiment les problèmes qu'on rencontre dans la journée de tous les jours Les problèmes financiers, les problèmes avec les enfants, ça empêche vraiment d'être actif au sein de la communauté locale Je parle au sens large du terme en tant que communauté Et donc ça pousse à se renfermer sur soi-même Le vote ça prend pas énormément de temps et ça pèse C'est une arme qui est très efficace, c'est une arme passive mais qui est très efficace Et ça prend une heure dans sa journée, le temps d'y aller, le temps de voter Même pas, ça prend 5 minutes, Nacéra Est-ce que vous êtes sûr que vous allez voter, vous ? Ah oui, pas en cas de poule, je veux dire, on va la dernière fois Nacéra, pas de réflexion, pas de réflexion docine Est-ce que vous êtes sûr que vous allez voter, vous ? Si vous nous dites que ça prend une heure, dites-nous comment ça se passe C'est à Poitiers, c'est à Poitiers Ah, il y avait du monde, d'accord À Poitiers, c'est un pote, c'est bien C'est bien, c'est bien Nacéra, deux petites questions d'abord Comment vous faites pour écouter la radio à Poitiers, on n'a pas de fréquence FM là-bas ? Bah si Comment ça, si ? Non, vous n'avez pas de fréquence Non, on n'a pas de fréquence On n'a pas de fréquence FM à Poitiers, c'est sûr et certain même Comment vous faites pour nous écouter là-bas ? Numérique ? Je vous écoute Sur le téléphone, sur le téléphone, par internet, comment ? Je vous écoute sur la radio de la voiture, sur le téléphone C'est quoi la bande FM ? C'est quoi la fréquence ? 99.5, pardon Chez vous à Poitiers ? Non mais là, c'est à Paris ça ? Oui, 99.5, dans la région parisienne Pourquoi vous m'avez dit Poitiers alors, Nacéra ? Ou c'est moi qui n'avais rien compris ? Non, j'ai dit Poissy, Poissy Oh ! Non, mauvais enquêteur ! Ah, le mauvais enquêteur ! C'est pour moi le grand Ah, le mauvais enquêteur ! Excusez-moi, Farida, j'aurais rien compris Ça se met en gadget, ça Farida, vous voulez rajouter quelque chose ou c'est bon on y va ? Poitiers, Poitiers ! Oui, je voulais rajouter aussi pour le député qui se fait illicite et qui met en avant la Torah, je trouve ça inadmissible Il a le droit d'être de la confession qu'il veut, il a le droit d'être athée, mais en tant que député français, je trouve ça inadmissible Et si c'était un musulman qui l'avait fait, ça a réussi la une de tous les médias, et il a pas seulement fait référence à la Torah, il a fait aussi référence à l'Etat d'Israël Ah bah oui ! Je trouve ça, mais vraiment inadmissible, quand on connaît ce que fait l'Etat d'Israël, je parle pas des juifs, je parle de l'Etat israélien, de l'Etat juni Bien entendu, bien entendu, Nassia Et je trouve ça inadmissible que quelqu'un qui est élu français, qui représente le peuple français, puisse dire ce genre de choses Surtout qu'il représente 8 pays ? Dans la Grèce ? Comment ? Il représente 8 pays dans la Grèce, effectivement C'est ça qui est grave C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui sont pas juifs, enfin dans le reste des pays, la transcription, c'est ça qui est grave Merci que les juifs Merci beaucoup, en tout cas, Nassia, et... C'est un reptologue pour ce soir Merci et bonne continuation pour votre réunion qui est super Merci, continuez de nous écouter, faites passer le message, Nassia, on a besoin de la bonne pub, hein, d'accord ? Je n'en traite pas Merci beaucoup, Nassia Bon, pourtant j'ai pas fumé, les gars, je vous assure Ouais, mais Poissy quoi Poissy, Poitiers C'est le ramadan C'est le ramadan, on va mettre ça sur le cul Dès la bandeau, le ramadan, franchement On va à 36 degrés, là, c'est chaud Voilà, c'est plutôt la chaleur qui est très handicapant, pour le coup Alors, c'est moi, 43-39-1000, bien sûr, pour la page Facebook, pour continuer de répondre à la question du jour, bien sûr Et on va passer maintenant à un autre avis tranché C'est celui de notre ami Austin Ras, à qui on va mettre quand même, parce qu'il y a droit au jingle 5, 4, 3, 2, 1, 0 Il a fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied ! Alors, qu'est-ce qui dit moi, allez-y ! Elles vont s'arracher les cheveux en t'écoutant aussi une race, toutes les femmes de la planète Terre Non, pas forcément les femmes Et en particulier, ce qu'on appelle, de manière grossière, les beurettes Exactement, cette semaine, je voulais revenir sur un mot, sur un terme qui me choque, moi, personnellement Qu'il soit masculin ou féminin, donc les beurettes et les beurres Moi, depuis très jeune, j'ai jamais accepté ce mot-là, etc. Et donc, j'en ai profité, ce matin, j'ai été frappé par un petit article que j'ai lu sur un blog J'ai trouvé sur Huffington Post Maghreb Qui a été écrit par Neila Romaysa C'est une algéroise et fontadrice du site web The Coffee Nakfe Et donc, elle est étudiant dans la Sorbonne Elle a écrit un petit texte que je voulais vous lire Donc, ça s'appelle « Es-tu sûr de vouloir m'appeler beurette ? » J'ai lu sur internet que Beur, ou son féminin beurette, est un néologisme politique Qui désigne les descendants des émigrés d'Afrique du Nord installés ou nés en France La beurette, c'est donc cette femme d'origine maghrébine Mais ce terme la désigne péjorativement La première fois que l'on m'a traité de beurette, c'était il y a deux ans Je me promenais tranquillement avec mes amis à Montparnasse Il devait être minuit On était sur le point d'aller acheter à boire et à manger On rigolait ensemble, on racontait des anecdotes drôles sur nos péripéties algéroises Sous teintes de jeunes hommes sans passé, l'un dit à l'autre, regarde les beurettes Evidemment, je me retourne lui demandant s'il y avait un problème avec moi Il me dit que non, je disais seulement ça à mon pote de qui tu étais Je lui explique que c'est totalement péjoratif et que c'est malpoli Donc il devrait éviter Il n'hésite pas à clairement m'expliquer que tu es beurette, que tu le veuilles ou non Croyez-vous qu'il a raison ? Et toutes ces personnes qui doivent penser comme lui ont-elles aussi raison ? En fait, ces termes ont peut-être des significations pour certains d'entre vous Mais mon avis, que d'ailleurs ne compte pas changer Et que le terme beurette, en plus d'être péjoratif, est un terme qui n'a aucune étymologie Aucune réelle sémantique Beurette est en fait ce terme réducteur, sexiste, bâtard et barbare Nous sommes maintenant en 2017, l'important est d'arriver à ne jamais mettre les gens dans le même panier Nous devons tout autant arriver à lutter contre ce néo-racisme qui tombe dans une bassesse inouïe Vous vous demandez sans doute pourquoi je parle principalement du terme beurette Et bien c'est parce que, malgré toutes les qualifications que le donnent aux personnes de différentes origines, beurette est la pire Osez seulement taper le terme sur Google et vous comprendrez ma peine En tant que maghrébine, je ne me reconnais pas du tout dans ce terme et j'estime qu'il est violent Il faut impérativement cesser de penser que toutes les femmes d'origine maghrébine ont le même caractère La même façon de penser, les mêmes centres d'intérêt, voire les mêmes coutumes Nous sommes toutes différentes les unes des autres Penses-tu réellement que sur chaque table de famille arabe, il y a réellement chaque soir un couscous, suivi de thé et de musique orientale ? D'autres voient aussi à travers la beurette, cette femme qui ne cesse d'aller à la dénommer Chicha Qui s'engloutie d'autobronzant et qui est surmaquillée, et qui a bien évidemment des mœurs légères Aujourd'hui, le terme est tellement utilisé chez les jeunes qu'il pourrait presque passer pour un qualitatif banal Et faire oublier son caractère sexiste et raciste Mais au fond, l'image de Nabila ou de Zaya est tout de même restée dans l'inconscient collectif Et c'est pourquoi tout le monde la reprend au final D'après un témoignage que j'ai écouté sur Arte Radio Il est un fantasme de la femme maghrébine Car cette femme qui avoue pas avoir des mœurs légères Cette femme qui ne se livre pas directement à n'importe qui Arriverons-nous cette année à réaliser qu'il y a beaucoup de diversité en France Que Paris est par exemple une ville cosmopolite Et qu'il faudrait arrêter de désigner les gens par leurs origines, leurs couleurs de peau, leurs religions Tout ce que j'aimerais, c'est que l'on me désigne par mon prénom Ou même par ce que je fais dans la vie au pire Oui, je suis certes maghrébine, de confession musulmane Mais suis-je obligé d'être dans le même sac que toute personne qui partage ces deux points en commun Avec moi, au lieu d'être plutôt avec des gens qui ont des centres d'intérêt commun Et toi, es-tu sûr de vouloir m'appeler Beurette ? Eh, pas mal, mais attends, maintenant on va aussi pointer du doigt aussi Le mot beurre Bah le mot beurre, parce qu'on est beaucoup à l'utiliser Ouais, exactement Entre vous et moi, par exemple T'as vu, il y a les rebeux là-bas ? Ouais, les rebeux, exactement On le fait, ça Ça tombe dans une banalisation Voilà Alors qu'en vérité, moi déjà depuis doujeune Moi, je déteste qu'on nous mette dans des cases Donc j'ai aussi, moi perso, j'ai aussi un frein et un petit retrait Quand il y a des événements où c'est cité anti-blanc ou entre-racisé, des concepts comme ça Ouais, j'ai beaucoup de mal par rapport à ça Parce que moi, j'aime beaucoup le cosmopolitanisme, le melting pot Moi, je trouve que c'est comme ça qu'on réussit à construire Que l'autre n'est pas forcément son ennemi Moi, mon ennemi, c'est la façon de penser de l'autre Et pas sa couleur ou son origine Je trouve pas que c'est ce qui va lui faire défaut ou qui va lui donner des qualités Et donc, par rapport au mot beurre, ouais, j'ai bien aimé aussi Tarek Mami tout à l'heure Qui nous a expliqué que déjà en 84, avec la radio 83 même 83, 84, voilà La marche de égalité Et justement Tarek qui avait expliqué qu'il se battait pour enlever ce mot beurre Ne pas le laisser se banaliser dans la société Et plutôt utiliser des mots comme franco-maghrébins pour désigner une origine Mais encore... Le beurre, ça fond au soleil Exactement, c'était le mot qu'ils avaient dit à l'époque Il faut le redire Le beurre, ouais Ca fond au soleil Le beurre, ça fond au soleil Et moi, je veux pas fondre Voilà, exactement Ces mots-là Ces mots-là, beurre, etc. C'est en fait toute la mouvance SOS Racisme Exactement Et en fait, c'était les sionistes en fait Qui paniquaient de voir en fait une nouvelle génération de maghrébins en France Arborer le café palestinien Parce que c'était ça au début des années 80 Ils étaient la marche pour l'égalité C'était, ils s'identifient en fait aux palestiniens Et en fait, dans le racisme expliqué à mon pote Donc t'as les fondateurs de SOS Racisme Qui expliquent pourquoi ils ont créé SOS Racisme Et ils disent qu'en fait, on a voulu mettre un autre symbole Qui s'appelle la main de Fatma Qu'on voit, la main jaune Touche pas à mon pote Touche pas à mon pote Touche pas à mon pote Parce qu'ils voulaient contrecarrer la montée en puissance du café Tu vois Ils voulaient mettre un autre symbole Ah oui Et par exemple, en France, il y a un problème C'est qu'on veut pas dire arabe On veut pas dire noir On dit black, on dit beurre Parce qu'en fait, les français ont du mal à accepter la réalité qui est face à eux C'est-à-dire que maintenant, la France, bah ouais, c'est des arabes Et on peut dire que la France est un pays aussi arabe, tu vois Avec une telle composante, tu vois Avec des millions et des millions d'arabes sur son sol C'est fort probable que dans le futur, ça soit aussi un grand pays Ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans son texte, c'est qu'il y a une diversité entre nous tous Ok, il y a la diversité de la nation qu'on met souvent en avant Bon, il y a les arabes, les noirs, les chinois, etc, 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 d'accord Mais même dans ce groupe communautaire que vous essayez à tout prix d'identifier par l'origine Il y a beaucoup de diversité Surtout chez nous, les jeunes qui sont menés dans ces quartiers On a nos vécus, on a nos histoires Et tout ça, ça fait ce que nous sommes aujourd'hui Et on n'est pas forcément à 100% par rapport à notre religion, etc C'est pas, comment dire, vous n'allez pas trouver notre identité seulement dedans On est un mélange de plein de choses qui nous ont fait aujourd'hui Moustapha qui nous appelle le Marne Nabalé, salut Moustapha Voilà, ça m'a réveillé à tous, bon rame à tout le monde Merci Moustapha, qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne vous reçois pas sur la radio, je ne sais pas s'il y a une coupure de vous Comment ça il y a une coupure ? Ah, t'es à Poitiers ? T'es à Poitiers, c'est normal Ah oui, apparemment on nous signale une petite coupeur sur Paris Je ne sais pas ce qu'il se passe C'est un boycott, tu vois, on a dit SOS Racisme Tout de suite, voilà, ça y est C'est la chaleur, non ? Ah peut-être Appelez le technicien d'urgence, s'il vous plaît Bon, qu'est-ce qu'il se passe Moustapha ? Je vais réagir par rapport à l'élection Comment ça s'appelle la candidature ? Farid Amrani Farid Amrani, ouais Moi, si je pense que si les gens avaient voté Plus de gens qui avaient voté, je pense qu'elle aurait gagné à mon avis Oui, bien sûr Vu qu'Ivry, Corbet, c'est une grande majorité d'étrangers Donc à mon avis, il y en a qui n'ont pas voté C'est pour ça qu'elle n'a pas été élue Les gens ne sont pas partis voté Il y a eu un fort temps d'abstention Bah oui, c'est ça C'est pour ça, je dis, si vraiment les gens avaient voté entre guillemets dans les cités et tout ça Elle a été élue largement, je pense Mais pour toi, tu penses qu'il n'y a pas eu de triche alors ? Ces gens, ils peuvent se permettre de tricher Parce qu'ils ont le pouvoir Ah, ils peuvent se permettre ? C'est grave ce que tu dis Moustapha Attends, je m'explique, attends, je m'explique Ils peuvent tricher parce qu'ils ont le pouvoir Ils sont en haut de la pyramide Nous, on n'est pas en haut de la pyramide Donc nous, déjà d'une, on n'est pas unis On se tape dessus à longueur de journée C'est pas une raison Moustapha C'est pas recevable comme argument Pardon, mais c'est pas recevable comme argument C'est pas parce que moi je vais être en haut de l'affiche par rapport à toi Que je vais me permettre de pouvoir me faire des privilèges Et de tricher pour te donner les torts Non, non, on est à égalité On est dans une élection, on est à égalité Qu'on s'appelle Manuel Valls face à Farid Amrani Oui, d'accord Eh bien, c'est les électeurs qui décident C'est pas Manuel Valls qui décident de bourrer les urnes Si tenté que ce soit le cas Voilà, d'accord ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport On sait très bien, bon, entre guillemets Mais je veux dire, en face à ce sens passable Entre eux, ils se connaissent tous Je veux dire, ils ont des connexions Il y a des... Ils se connaissent entre eux Ils s'arrangent entre eux Je veux dire, ils ont des... C'est ça le pouvoir que je parle Et nous, le problème, je pense, nous Pour qu'on réussisse dans ce pays Il faut que nos enfants fassent des études Ça, c'est clair, on est d'accord là-dessus à 100% Merci beaucoup, tout cas, Moustapha Moi, je te laisse, Moustapha J'ai ma fille qui part bientôt au Canada C'est bien, c'est un master J'ai investi beaucoup d'argent Bravo, mon pote Moi, je suis de la première génération Et moi, je crois que tant qu'ils n'ont pas compris Qu'il faut investir dans les enfants Et bien, on ne pourra pas réussir autrement Que Dieu te facilite Franchement, c'est bien Bravo, mon pote Merci, mon pote Salut à toi Bon, et arrêtez de m'appeler pour me dire qu'il n'y a plus de son, je sais Il n'y en a plus de courant Enfin, il n'y a plus de trucs sur Paris Je pense que c'est ailleurs Ben non, on n'arrête pas Et Marseille, et Dijon, et Clermont-Ferrand, tout ça Ça marche, Poitiers Et Poitiers aussi, ça marche Et l'application France Maghreb 2, ça marche Allez, à tout de suite France Maghreb 2 France Maghreb 2 Le Grand Forum, merci d'être avec nous Et on retrouve nos amis parisiens, messieurs Ça y est, on les a retrouvés sur le 99.5, bien sûr Non, non, rassurez-vous Valls n'est pas venu couper l'électricité à la radio Tout va bien Comme on a pu m'appeler On m'envoyait des petits messages En me disant Ouais, ça se trouve, c'est Valls qui a coupé l'électricité à la radio Non, non, tout va bien Je vous assure qu'il n'est pas capable de rentrer à la radio De couper l'électricité Enfin, je ne pense pas en tout cas aussi Rassure-moi Non, j'espère pas non Bon, tant mieux 01 40 33 9000, évidemment Pour nous appeler Sur France Maghreb 2 Soyez les bienvenus C'est le Grand Forum, évidemment Qui se poursuit jusqu'à 19h Avec, bien entendu, cette question que je vous rappelle Bien sûr que nous vous posons aujourd'hui Êtes-vous pour le maintien du principe de la double nationalité Au vu de ce qu'ils préfèrent faire leur service militaire à l'étranger Et ce qui est en train de se passer dans les différentes circonscriptions des Français à l'étranger Avec des élus qui défendent plus leur pays d'origine Que la France au nom de laquelle ils sont élus A pour le Quelques commentaires Tiens De Hakim Ah, notre Hakim Hakim DZ, c'est lui Hakim DZ, il commente maintenant sur la page Facebook Yeah Hakim DZ Hakim Rahal, on t'a grillé mon pote Bon, Hakim Rahal, il commente la question du jour Mais il a raison, il a raison Et qu'est-ce qu'il nous dit Hakim ? Alors il nous dit La double nationalité est une chance pour l'humanité Car elle crée des ponts entre les nations Tout comme le nom de cette radio France Maghreb 2 Bravo Sur les soupçons d'emplois présumés fictifs au Parlement européen Et la ministre donc non conduite Compte ainsi démontrer selon ses termes Librement sa bonne foi La question désormais c'est bien de savoir si Sylvie Goulard sera la seule à prendre cette décision Michel Ferrand il devrait faire pareil Bah Richard Ferrand apparemment il est invité à... Richard, oui Je dis Michel Gris soit prénom, Brille Michel Ferrand C'était prénom A priori Tu penses quoi de Charles Macron ? Je sais pas Emmanuel Macron lui aurait demandé de démissionner pour prendre Alors écoutez bien, c'est là où il est très fort Macron Prendre la présidente du groupe En Marche à l'Assemblée nationale Ah oui c'est ça Comme ça il est protégé, immunité, tranquille, pépère Bah oui, exact C'est le troisième homme de l'État Moi j'attends la ministre de la Santé qui démissionne Perso Ah oui, pour les vaccins Elle veut faire un truc de fou Elle veut faire un truc de fou Et Bayrou il doit partir ou pas ? Bah en tout cas pour la ministre de la Santé il y a des preuves concrètes etc Donc il faut vraiment ouvrir une enquête Et t'as pas vu ce qu'elle veut faire la ministre de la Santé ? Il y a un délai d'initié flagrant sur ça tu vois Et bah écoute on verra en tout cas il faudra attendre demain Puisque c'est demain que la formation du nouveau gouvernement donc sera connue Avant 18h dit-on Et puis autre date confirmée pour le gouvernement La déclaration de politique générale du 4 juillet Nouvelle assemblée, les députés prennent leur remarque Et cela sans peut-être la scission du côté de la droite Avec le député Les Républicains Thierry Solaire Qui envisage de former un groupe parlementaire autonome à l'Assemblée nationale Avec les députés de droite prêts à voter la confiance Une question donc qui agite aussi du côté du Parti Socialiste Réduit désormais à l'Assemblée à 30 députés Il réunit son bureau politique et des socialistes Qui ne sont toujours pas fixés justement sur cette question Du vote de la confiance au gouvernement Donc discours de politique générale le 4 juillet Prochain je vous le rappelle C'est un mardi De tradition d'ailleurs c'est souvent le mardi Les politiques générales Allo bonsoir Oui allo bonsoir Bonsoir Charmi Aleykoum Salam Votre prénom Waïd Mes Mdrauk Ramadan A tous les musulmans Malah Babi Waïd Bienvenue à toi mon ami On t'écoute Waïd Donc moi je voulais intervenir sur la question relative au maintien ou non de la double nationalité En ce qui concerne les binationaux notamment maghrébins Mais ce ne sont pas les seuls qui sont concernés Après il faut savoir qu'il y a des disparités entre les différentes Entre les différents binationaux Je vais prendre mon exemple et mon cas concret Pour les marocains il faut savoir qu'il y a une convention entre la France et le Maroc Qui impose au fait deux faits A tout marocain dont les parents par définition sont marocains d'être marocain Donc concrètement moi aujourd'hui je n'avais pas le choix d'être binational ou pas Après pour les algériens ou les tunisiens je pense que c'est un petit peu différent Mais en tout cas pour les marocains c'est le cas Et pour le coup j'aimerais assister sur un point qui est très intéressant Parce qu'on fait souvent office à cette double nationalité Sans indiquer qu'effectivement il y a des avantages Le fait effectivement de graver dans la roche et dans le marbre Qu'on a une double appartenance, une double culture etc Mais dans le même temps en ce qui concerne les marocains Il peut y avoir un inconvénient et ça on n'en parle jamais C'est que le binational franco-marocain quand il est en France il est considéré comme français Jusque là pas de soucis Mais quand il est au Maroc il est considéré comme marocain Donc sujet du roi Donc sous la législation marocaine Et tout ce qui en découle Et du coup ça crée de manière indirecte Des citoyens de seconde zone au Maroc même Parce que quand bien même un franco-marocain déciderait Par exemple de mettre en place une action Mais comment dirais-je Un mouvement ou quelque chose en marche En faire des jeux de mots avec la politique actuelle Il ne le pourrait pas Parce qu'il est soumis de fait à la législation marocaine Donc quelque part il est muselé Et on le voit On voit qu'il y a une différence de traitement Entre un franco-marocain quand il est au Maroc Et un franco-français quand il est au Maroc On le voit très clairement Oui mais ça oui En même temps Ça commence à l'aéroport Ça commence à l'aéroport À l'administration Etc, 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 etc Vous confirmez messieurs Ossine et Youssef ? Je ne sais pas Bah euh Quoi comme quoi Que les marocains sont toujours considérés Comme marocains quand ils arrivent ? Oui Ah oui Oui, oui Parce que c'est vrai que par exemple Les douaniers demandent toujours Qu'il y ait la carte d'identité Ou le passeport marocain Tout à fait Ils le prennent très mal Quand tu viens avec ton passeport français Alors que tu es marocain Oui Avec la carte d'identité normale Dans le pays C'est ça C'est ça C'est exactement pareil Merci beaucoup en tout cas Pour votre appel Et votre coup de gueule En quelque sorte Oui, oui C'est juste une remarque Et pousser les gens à la réflexion Plutôt que d'un coup de gueule Et je tenais aussi à vous remercier énormément Vous en prête Pour vos émissions en général Oui Parce que je les trouve Contrairement à d'autres médias Je ne vais pas stigmatiser Que dire qu'ils sont tous poris Comme qui Contrairement Je plaisante Je plaisante Tout ça pour dire que C'est hyper constructif Et que vous essayez un maximum D'aller au fond des sujets Et ça c'est vrai que c'est quelque chose Qui manque dans les médias traditionnels Que ce soit à la radio Ou à la télévision C'est hyper frustrant En tout cas pour un téléspectateur C'est hyper frustrant Surtout quand on est dans Quand il y a un sujet Qui est traité Relatif à notre domaine Et qu'on voit qu'il y a des conneries Qui sont dites Pour dire les choses simplement Il y a énormément de frustration Et vous c'est tout à votre honneur Vous ouvrez énormément le débat Et vous allez vraiment au maximum Au fond des choses Et ça je tenais à vous en remercier Et bien merci à vous en tout cas De votre fidélité De votre belle parole Et si tout de suite vous avez des critiques A nous apporter Dès lors qu'elles sont constructives Elles sont forcément les bienvenues Merci beaucoup en tout cas Bonne continuation Bonne continuation Je voulais dire un petit truc Sur la double nationalité Il ne faut pas oublier qu'en France Les statistiques Et les sondages sur les origines Sont interdits Et justement Pendant longtemps Depuis des années Le fait qu'on est Par exemple nous algériens La double nationalité Ca permet aux français De faire certaines statistiques Sur la part des algériens en France Puisque c'est la seule Qui leur est autorisée Il suffit de faire une demande Au consulat Pour connaître le nombre De double nationalité Ou de nationalité algérienne Qui est en France Et il faut savoir Que c'est les seuls qui comptent Même si certains vont dire Oui mais il y a des algériens Qui n'ont pas la double nationalité Mais ceux qui ne se considèrent pas Comme algériens Ca ne les concerne pas Ceux qui font ces études là Eux ils se concentrent Sur ceux qui sont partis Jusqu'à faire leur passeport Et à demander la nationalité algérienne Parce que pour eux C'est ceux là Qu'il faut surveiller Donc voilà Si il n'y a pas de nationalité On ne peut plus faire les statistiques Et bien parfait Pour le complément Mon cher ami Ossine Tiens aussi Vous avez peut-être suivi Ce qui s'est passé ce matin Et dans la famille Dans la série plutôt Famille politique des Unis Le Front National N'est pas en reste Ce matin C'était carrément Porte barré Au président d'honneur Du parti d'extrême droite Jean-Marie Le Pen Qui n'a pas pu entrer Au siège du parti A Nanterre Ca ne s'invente pas messieurs Empêchez de rentrer Jean-Marie Voilà Marine a dit Qu'il était devenu Un opposant politique Mais tu sais qu'on dit souvent Le PS Il y a la refonte du PS Etc Mais je pense que tous les partis Ils sont en train de se remettre en question Et à changer leur Leur stratégie Leur politique Je pense que tout le monde Est en train de bosser là-dessus Allez on passe au gemme Ou j'aime pas les gars C'est parti Youssef Brackney Aussi dans la race Amis auditeurs auditrices On y va Musique Ciao Allez c'est parti J'aime j'aime pas Je m'en fous Ce que vous voulez évidemment C'est le principe Tient en législative 2017 Oui c'est ça Emmanuel Macron Alors ça c'est pas mal celle-là Implique la responsabilité de l'abstention aux autres partis C'est parti Ils n'ont pas su mobiliser Dittier Ils n'ont pas su mobiliser Dittier J'aime j'aime pas cette phrase J'aime 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 ce qu'il dit Il est fort C'est vraiment ça C'est grave La justice confisque les biens immobiliers de Claude Guéant Ouais mais ça j'ai vu c'est radical non ? J'aime j'aime pas ou je m'en fous On aime on aime Il est ce qu'il mérite On aime ouais En 2016 écoutez bien 65,6 millions de personnes ont fui des pays en conflit dans le monde C'est un record pour cette année 2016 Ouais avec un record pour la Syrie, l'Afghanistan et le Soudan du Sud qu'on oublie souvent Vous avez bien séché parce que vraiment il va être difficile à entendre 65,6 millions de personnes qui ont fui des pays en conflit La population française C'est ça exactement La population française Tout à fait Ouais Donc évidemment on aime pas, on déteste même On aime pas Selon The Times of Israel Israël fournirait de l'argent et de l'aide aux rebelles syriens Pardon Bah ça on le savait depuis longtemps Ouais Notamment Al-Nosra pour contrôler le Golan Parce qu'Israël préfère qu'il y ait Al-Nosra le long de la frontière avec le Golan plutôt que le Hezbollah Et qui avait dit Al-Nosra a fait du bon boulot en Syrie Fabius Laurent en de son prénom bien sûr Président du conseil constitutionnel aujourd'hui Il a trouvé la bonne planque On aime pas évidemment L'Arabie Saoudite, tiens écoutez bien Dit vouloir lancer une chaîne de sport pour concurrencer Pinsport Ah ça m'étonne pas de ça Ils sont vraiment, c'est la guerre là Ah mais ça sera jamais aussi bien Ça sera jamais aussi bien la vérité parce que le Qatar ils ont vraiment un savoir faire Et voilà bim Aussi tu t'en fous ? Euh ouais non c'est pour moi Si on en parle économiquement c'est une bonne chose et je pense qu'ils peuvent faire mieux Tout le monde peut faire mieux c'est comme ça C'est la création La motivation c'est politique La motivation c'est politique Mais ils ont les moyens d'avoir les meilleurs pour faire une chaîne digne de ce nom etc Donc je pense que c'est possible de les concurrencer un minimum Il n'y a pas que Hamar qui a craqué en disant que Béjaye était la plus belle ville du monde Michel Boujna déclare la Tunisie c'est le perso de l'humanité Ha ha mais non ça a été prouvé que c'est le Maroc C'est le Maroc Il y a un article qui est sorti la semaine dernière qui explique qu'on a retrouvé un des plus ancêtres Oui Un des plus vieux ancêtres de l'homme au Maroc Et que donc ce n'est plus l'Ethiopie le perso de l'humanité mais le Maroc pour le moment Non et pour Boujna c'était la Tunisie Mais non n'importe quoi Les gens ils connaissent pas Monsieur Boujna Monsieur Boujna qui est un fan d'Israël en plus Il existe encore ? Je comprends pas que pour la France pour certains artistes etc Ils continuent à en parler Ils leur donnent carton rouge C'est pour vous Monsieur Boujna Bon ça nous empêche de travailler avec vous Si vous êtes sympa on peut arriver On peut arriver ensemble on sait que c'est Israël T'es là depuis 70 ça y est on a vu tes films Allo bonsoir Qui est là ? Allo ? Tu t'écoutes à la radio t'as vu comment tu parles ? Je m'entends Allo ? Allo pouvez-vous couper la radio ? Allo Allez ciao Eh c'est bizarre T'as vu c'est bizarre t'as une voix de ouf hein 01 40 30 39 000 évidemment pour quelques minutes bien sûr Pour répondre aussi à cette question n'hésitez pas Bien sûr par rapport à la double nationalité Vous n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page Facebook France Magreb 2 Puisque au delà donc de l'émission la question perdure et les commentaires également Et bah je peux d'ores de déjà vous donner à celle de demain Parce que évidemment ce soir c'est un événement C'est le Président de la République qui se déplace au repas du CFCM Dans un endroit qui est près des Champs-Elysées dans un hôtel particulier Le Président de la République Selon un communiqué de l'Elysée arrivera à 21h15 Où il sera reçu par les membres du CFCM Il prononcera, il écoutera le discours de Adno Arpibèche le Président du CFCM Puis ensuite s'entretiendra Ah mais il s'entendra aller vite hein ! Ah oui il s'entendra à 21h15 Parce qu'à 21h15 le discours il faut manger hein Non mais ils vont manger t'inquiète pas à 22h ce soir, 22h lune ce soir mon pote Allo bonsoir qui est là ? Selon le communiqué de l'Elysée arrivera à 21h15 Au vu de ce soir on se voit J'ai une belle voix non ? J'ai une belle voix non ? Ah pas mal pas mal ouais C'est un kiff hein ? Non Merci 0-40-33 le fil comme quoi franchement Bon euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On va passer au coup de coeur les gars ? On y va ? C'est parti ! Jingle sur France Maghreb 2 Les coups de coeur de Youssef Brackney et de... France Maghreb 2 Les coups de coeur Les coups de coeur Les coups de coeur Alors le coup de coeur on commence par Youssef tiens Oui alors mon coup de coeur comme j'ai dit au début de l'émission C'est un écho à mon avis tranché C'est que donc on se souvient de cet attentat là il y a quelques jours Devant une mosquée Je crois que c'était après le Talaoué Euh... Il y a eu du coup un terroriste Qui a foncé avec son van sur des musulmans qui sortaient de la mosquée C'est la prière du Talaoué Et donc euh... Il a été extrait de la voiture Il y a eu quand même mort Il a été... Enfin il commence à se faire lyncher par les fidèles Qui évidemment bah voilà c'est légitime ils avaient la haine Et donc c'est l'imam de la mosquée Qui est sorti qui s'est interposé qui l'a sauvé et qui l'a remis à la police Et qui du coup bah par là bah il donne une belle leçon à François Hollande et aux dirigeants français Qui commettent des assassinats comme ils disent extrajudiciaires Puisque lui il a en tout cas dit que ce n'était pas à eux de se rendre justice D'accord ? Mais qu'il fallait qu'il y ait un procès qui soit jugé Merci Youssef Je crois avec toi mon ami Ossine On va à Tiziouzou pour ton coup de coeur Déjà il y a déjà Ah bon ? Attends tu t'es trompé Je me suis trompé Ah tu t'es trompé C'est pas la même chose Arrivée au l'école hein Aussi dans tes coups C'est Amar qui va être content alors Déjà je veux vous faire un petit big up à un petit site sur Facebook Une page Facebook qui s'appelle DZ Ambition Qui a une petite page dédiée à la diaspora algérienne etc. Et qui met en avant des bonnes actions Alors on va aller du côté de Béjaïa Où les habitants d'un village construisent ensemble un théâtre en plein air A Cap Aoukaz les habitants d'un village ont pris en main leurs communes Et ont construit un théâtre en plein air en quelques mois seulement Le théâtre de verdure Bouh Terrois existe aujourd'hui uniquement Grâce à l'effort collectif des habitants et membres de l'association Dadjukil Dait Aïssa Qui n'attendent rien pour faire avancer les choses dans leur lieu d'habitation tant chéri C'était un simple terrain de jeu pour les anciennes générations A la base qu'ils se voyaient même défendus d'y jouer par leurs parents à l'époque Devenu un lieu culte et plein de souvenirs d'enfance pour ces hommes et femmes Ils ont décidé ensemble de le transformer en un lieu de partage culturel De divertissement et une perpétuelle source de joie pour ces habitants Un théâtre C'est alors que ce projet d'aménagement a vu le jour Avec une population qui a mis du sien Que ce soit financièrement ou physiquement En 4 mois seulement Kapaukas se retrouve enrichi par un nouvel endroit culturel Un théâtre d'un style antique D'une capacité de 700 places Et qui a accueilli son premier spectacle le week-end passé Les habitants de la région entière sont venus assister à cette soirée Pour célébrer cet exploit qui représente leur amour pour leur village Il symbolise également parfaitement la beauté de l'effort collectif Pour faire rayonner la culture malgré les moyens et le soutien plus que limité de l'Etat Enorme respect pour cette communauté et cette association Qui multiplient les efforts pour faire avancer l'activité culturelle dans la région Je voulais mettre en avant que comme quoi c'est possible Des actions entre citoyens Et là-bas je vous garantis que c'est plus difficile qu'ici Arrêtons de faire appel aux politiciens etc. Construisons ensemble, montons des actions Tant que l'intérêt n'est pas financier ou des objectifs personnels Je vous assure qu'on peut construire des belles choses ensemble Et réussir à la fin dans nos actions Voilà, merci à tous Merci Lucine pour ce petit voyage en Kabylie La belle Kabylie La belle Kabylie Bien sûr sur Merci beaucoup Lucca Merci à vous Lucine La semaine prochaine Tu reviens la semaine prochaine aussi J'espère On va se fumer une clope en sans problème Elle va être bonne celle-là je te dis pas Elle va être lourd Elle va être lourd hein Mais bon Maintenant vendredi on va se voir La pub elle sera plus longue je pense Ah ouais c'est clair On met de la musique après la pub je vous préviens la semaine prochaine Parce qu'avec Lucine on a des trucs à rattraper Sinon vendredi on se voit les gars parce qu'on va manger au restaurant On dit tout aux auditeurs Exactement On se dit il faut être transparent Toujours moi On vous dit pas lequel On vous dit pas l'adresse Vous voulez qu'on vous dise la vérité ? Même nous on sait pas Pour la vérité c'est vrai C'est pas éviter qu'on invite des potes C'est pas éviter qu'on invite des potes Ah d'accord J'ai entendu parler d'un restaurant tunisien J'ose pas dire je sais pas J'ai entendu une rumeur C'est vrai que Jean-Marc Zébellus m'a enregistré hier Parce que je l'ai dit voilà On va raconter aux autres Allez on raconte allez On était en antenne on discutait Et puis monsieur Zébellus a enregistré à mon insu En traîtrise En traîtrise on peut le dire bien sûr c'est de la traîtrise Une conversation que nous avions ensemble C'est à dire parler de manger de bouffe quoi Et je lui disais que moi j'étais pas très fan de bouffe tunisienne Et que j'espérais qu'on aille pas dans un restaurant tunisien Et il a enregistré et puis il a appuyé Mais pourquoi t'aimes pas la bouffe tunisienne ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? J'ai dit mais écoute moi je sais pas Est-ce que c'est dégueulasse ? J'ai dit non j'ai pas dit que c'est dégueulasse J'aimais pas etc Et après il a envoyé ça à tout le monde Hop Espèce de traîtrise Zébellus Tu vas me le payer cher Je te le dis tout de suite Bon voilà Ça c'est dit En tout cas bon Quoi que ce soit on ira Et on sera bien Quoi qu'il en soit on sera ensemble C'est l'essentiel Même si je dis couscous tunisien Franchement j'aime pas C'est à dire poisson j'aime beaucoup Couscous j'aime beaucoup Les deux ensemble non ? C'est quoi Mourkhaya ? Tu connais pas ? Non c'est la base C'est la base ouais C'est quoi ? Tout ce qu'on peut te dire On peut pas t'en dire plus que tu vas manger ça Mais aussi Anaba on mange ça Mais Anaba vous êtes tunisien dans la bouffe ? Mais non Mais vous êtes à la frontière c'est l'heure Oui c'est pareil Arrêtons avec les frontières Billahoudoud Y'a pas Y'a la plus Tu vois nous on est pas de frontière Moi je suis un enfant du monde A la cabine on mange de Arron au macar Ah ouais Féat alché On mange euh Felfel Felfel Soxo Soxo lobienne Macaron soxo Tout ça voilà Toujours la même chose ça se répète tout le temps Bon les gars je vous souhaite une bonne fête de la Haït Et puis si on se revoit pas évidemment A l'antel on se revoitra Y'a un truc de Olivia Zemmour Ce samedi un rassemblement Si je peux me permettre à Paris Place de la Fontaine Saint-Michel De 15h30 à 19h ce samedi 24 juin Nous vous appelons à venir dire votre indignation face à cette barbarie Et à réclamer la levée du blocus de Gaza Auquel participent nos dirigeants en gardant un silence complice C'est justement suite à ce qu'on avait dit tout à l'heure Par rapport à l'électricité etc Et ça va encore plus loin Donc venez tous ce samedi C'est lamentable Place de la Fontaine Saint-Michel RERC Saint-Michel Merci Bon les gars entre nous vendredi on se voit Et puis à l'antenne la semaine prochaine les gars Oui Bon demain il y aura un bel petit plateau Maïs Aleroy Nadia Lazouni Et Djamal Lahmri Pas mal Tu as dit une belle abdos Une belle paire d'abdos Une belle paire d'abdos Une belle paire d'abdos Il a dit ça Bravo Merci à tous Bon il est temps que je me casse moi Dans un instant parler snap avec Ahmed Jabalas en France par exemple Fais gaffe à mettre une peste Nadia attention On va pas recevoir A tout de suite Allez ça va Allez ça va